bonjour aujourd'hui on va voir comment utiliser tinkercad donc première chose à faire on va aller au tinkercad.com puis ensuite vous allez pouvoir cliquer sur commencer à utiliser tinkercad donc une fois que c'est fait ça va vous emmener vers cette petite page là donc commencer à utiliser tinkercad donc on a différentes options soit pour enseignant ou étudiant nous on va faire créer un compte personnel une fois que vous allez cliquer là dessus vous allez pouvoir soit vous inscrire avec une adresse courriel avec un compte google avec un compte apple puis il va y avoir bon différentes autres options et puis si vous avez déjà un compte on peut simplement faire se connecter donc moi c'est ce que je vais faire à l'instant et je vais le faire avec mon adresse courriel donc à partir de là je vais avoir l'option pour se connecter je vais simplement rentrer mon adresse courriel ensuite mon mot de passe et puis je vais pouvoir être connecté donc une fois qu'on est connecté on va simplement aller dans l'onglet de gauche on va créer sur créer un projet ensuite on va l'appeler projet 1 ou projet 2 dépend quel projet vous avez créé cliquez pour l'instant sur projet 2 et puis je vais donner différentes propriétés à mon projet donc en cliquant sur la petite roulette et je vais faire propriété donc là je vais l'appeler dans ce cas-ci le arduino c'est ce qu'on va essayer de travailler et je fais enregistrer les modifications ensuite je vais faire créer et je vais faire un circuit et là automatiquement ça va nous ouvrir dans l'endroit dans lesquels on va pouvoir le créer un circuit avec un arduino et pouvoir aussi ajouter de la programmation donc ça regarde rapidement les options qu'on a ici pour pouvoir faire pivoter des composants pouvoir supprimer des composants annuler ou refaire le fameux contrôle z qu'on a on va pouvoir ajouter des annotations et on va pouvoir cacher ou afficher nos petites annotations avec ce petit bouton là ensuite si je clique sur code bon ben là je vais pouvoir faire la programmation là j'ai aucun programme un composant programmable dans le circuit donc c'est normal que ça fonctionnera pas ensuite on pourra bon faire une simulation on a différentes options qu'on le verra tantôt et ensuite dans le menu de droite on va retrouver les différents composants qu'on pourra ajouter dans notre cas on va commencer par mettre un arduino donc je vais simplement cliquer dessus et il va s'ajouter directement à l'endroit ensuite pour le petit laboratoire là qu'on donc une fois donc une fois que notre arduino est donc une fois que notre arduino a été ajouté on pourrait ajouter par exemple une d'elles qu'on pourrait donner par exemple d1 on pourrait la laisser rouge et puis je pourrais en ajouter une deuxième que je vais l'appeler d2 par exemple d2 et puis je vais la mettre par exemple jaune ok on peut les déplacer et on peut les connecter à différentes entrées sorties un peu comme on le ferait dans la vraie vie donc je vais la connecter sur le d2 je vais changer la couleur de fil par exemple pour bleu et puis la cathode on va emmener ça au à la mise à la terre donc si je veux pas aller directement en ligne droite comme ça là pour faire une belle diagonale je vais pouvoir par exemple venir à peu près au dessus de mon crâne cliquer et là ça va me donner l'option pour pouvoir faire un 90 degrés comme ça ici ok et ensuite je vais pouvoir mettre à la terre si jamais on n'est pas satisfait on peut toujours le bouger pour le recentrer et TinkerCAD va nous donner des options pour pouvoir l'aligner avec les petites lignes bleues si je veux changer la couleur de fil par exemple elle je pourrais la mettre noire je peux faire la même chose pour la cathode de ma aile jaune donc je m'en viens ici boum je m'en viens à la terre je clique quand il y a le petit carré rouge des fois il est un petit peu dur à trouver et ensuite je peux redresser ma ligne pour la mettre bien droite et lui aussi je vais le mettre noir ensuite je peux emmener mon anode par exemple au D3 comme c'est ici lui je vais mettre par exemple un fil violet juste pour montrer qu'on a différentes couleurs ok bon naturellement là ça prendrait peut-être une petite résistance là-dessus si on fait un vrai montage le mieux pour la simulation ça va très bien fonctionner et ensuite je vais m'ajouter un petit bouton que je vais appeler par exemple BP1 je vais connecter la borne 1 par exemple au D4 je vais changer son fil je vais le mettre orange celui-ci on va avoir une alimentation 5V qui va aller là-dessus comme ça lui je vais le mettre rouge encore une fois si je veux modifier mon fil pour bien le mettre droit 90 degrés Dinkercad nous donne cette option-là et on va s'ajouter une petite résistance que je vais mettre par exemple ici pour les besoins ou pour l'explication je vais faire une petite rotation que je vais mettre juste ici ensuite je vais faire une connexion entre ma résistance et la borne qui est pour le rappel à 0 donc on va mettre ça noir et puis on amène ça vers le grand vers la borne GND qu'on va mettre en noir aussi donc une fois que ça c'est fait on va avoir notre petit montage et étant donné que maintenant j'ai un petit Arduino donc quelque chose qui est contrôlable je vais pouvoir aller dans mon code et ajouter différentes choses il va nous donner trois options pour la programmation soit des blocs qu'on pourra glisser et déposer on aurait du bloc et du texte donc un mélange des deux donc ici on voit notre bloc et il nous le traduit directement en texte ou je pourrais utiliser simplement la partie texte puis là je continue et là maintenant il va simplement m'afficher le texte selon la programmation qui était déjà là donc une fois que la programmation est faite tout ce que j'ai à faire c'est démarrer la simulation il va complé le tout et on va pouvoir effectuer la simulation en fait puis faire mon test donc là ici on va la durée que le simulateur a fonctionné ça fait 10 secondes et maintenant là mon code tout ce qu'il fait simplement c'est que si j'appuie sur le bouton 1 les deux lumières vont clignoter en alternance puis si j'appuie pas bon les deux diodes sont éteintes comme présent donc là si j'appuie les deux diodes clignotent en alternance et si je relâche on va dans la condition else donc sinon et les deux s'éteignent simplement je vais arrêter la simulation si par exemple je fais une faute dans mon code par exemple si je mets le point virgule et je fais démarrer la simulation ben là il va me dire qu'il y a une erreur il va me dire bon ici quand j'ai la ligne 19 il manque un point virgule ok donc ici je vais venir ajouter mon point virgule et puis je vais pouvoir refaire démarrer la simulation et exécuter le code une fois que c'est fait je vais arrêter la simulation et là je vais avoir bon différentes options par exemple ici je pourrais code de téléchargement donc ici ça va me permettre d'enregistrer mon code que je viens de programmer ok donc pour pouvoir le mettre dans un arduino physique et puis exécuter ce code là physiquement avec un vrai arduino un vrai bouton et des vrais dits donc tout ce que j'ai à faire ça va être open width ou je préfère save et puis ça va l'enregistrer sur mon disque autre petit point intéressant là si par exemple on veut faire ce montage là physiquement on peut avoir notre liste de matériel qu'on a utilisé donc ici j'ai le petit onglet le vue de circuit et si je clique sur l'autre petite image à côté donc liste de composants ça va me dire tous les composants que j'ai utilisé donc un arduino un r3 une led rouge une jaune un bouton poussoir et puis une résistance d'un cas je peux même télécharger au format cvs qui pourrait être ouvert éventuellement dans excel par exemple et puis le voir donc une fois qu'on a fait cette simulation là si on veut se mettre des notes parce que des fois on sait pas exactement quel dél est quoi bon c'est sûr que si je clique dessus ça me dit que c'est D2 puis bon sa couleur que je pourrais modifier mais je peux aussi mettre des annotations donc je viens cliquer je peux le déposer par exemple à côté ici et dans l'annotation je pourrais écrire par exemple D2 comme ça même sans cliquer sur rien je vais voir que c'est la diode 2 puis bon cette petite annotation là je peux en placer un petit peu partout comme ça ça peut m'aider à des fois retrouver plus facilement les différents composants quand je suis en simulation je vais essayer d'avoir regardé cette vidéo qui sont en train de faire l'avoir dit je vais essayer de la vidéo je vais essayer à un tour de la vidéo en effet je vais essayer de vous abonner Merci.